Allez, on fait un résumé de la semaine, donc il y a eu 15 vidéos faites plus 4 lives, ne pas oublier les lives quand même, des présentations des formules 1 2022 du coup. Alors je commence par les lives qui ont été faits, il y a eu l'Alfa Tauri, il y a eu la Williams, la Ferrari et la Mercedes le vendredi. Ensuite les vidéos de la chaîne F1C Silverstone avec la McLaren, alors une news concernant le conflit ukrainien russo-ukrainien, je vais y arriver. Bon au final, ils ont pas attaqué le 16, ils ont attaqué un peu plus tard. Les troupes russes commencent le retrait, enfin non alors ça c'est justement au final, ils ont dit qu'ils retireraient les troupes mais ça c'était pas vrai en fait. Montréal sur F1CE, Indianapolis, alors au game je vous ai expliqué un peu le but du jeu, comment vous inscrire etc, c'est un jeu gratuit sur navigateur, pas besoin d'avoir un PC puissant, puisque tout se fait sur Firefox ou Chrome par exemple. Donc allez voir pour tout comprendre, Quantourismo 7, la version PS4 comporterait 2 Blu-ray, comme au bon vieux temps PS1 et PS2. Ah oui parce que le jeu est tellement lourd que ça tient pas sur un seul Blu-ray, alors que la PS5 c'est des Blu-ray avec plus de capacités donc ça tient sur un seul. Jacques Villeneuve va faire les Daytona 500 ce soir, ça appartient de 21h du coup. Je regarde ça évidemment, je vous tiens au courant de son résultat. Manicour 11 sur 18, des bombardements en cours sur le front ukrainien, donc le conflit s'aggrave si on peut dire. Encore aujourd'hui il y a eu des news comme quoi ça bouge pas mal, on en reparlera à la Sunpro. Oakenheim, avec la McLaren encore une fois ça tourne mal, vu la miniature. Alors les présidentielles, le nombre de parrainages candidats par candidat, ça c'est pas mal à suivre. Donc ça se termine le 4 mars, je referai une vidéo tous les jeudis, donc il reste 2 jeudis avant le 4 mars. Et on fera le point pour l'instant, Marine Le Pen, Zemmour et Mélenchon sont en difficulté. Puisqu'ils ont pas l'air 500 parrainages, attention. Sachant que bon, dans les sondages ils sont plutôt bien placés pourtant. Ça serait terrible pour leurs votants évidemment. Budapest, ensuite le point Covid. Et on termine avec Istanbul sur F1CE McLaren. Voilà je vous laisse et à demain pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Pensez à vous abonner aux autres aussi, ciao.